Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis enseignante de physique au collégial, mais cette année je travaille pour ProfWeb. Puis aujourd'hui, j'ai préparé pour vous trois capsules différentes qui vont vous présenter des outils qui peuvent être utiles pour soutenir une pratique pédagogique inclusive, que ce soit en ligne ou en personne. La première des trois capsules, celle-ci, qui est aussi clairement la plus longue, va porter sur des outils qui peuvent être utiles pour présenter des contenus aux étudiants. La deuxième va porter sur des outils de sondage ou de questionnaire, puis la troisième sur des outils de rétroaction. La présentation se base très librement sur un dossier qui est paru en 2019 dans ProfWeb. L'idée principale du texte, qui suivait les principes de la conception universelle de l'apprentissage, c'est d'inspirer les enseignants du collégial pour qu'ils puissent offrir à leurs étudiants différents moyens de se représenter l'information, ou alors de s'exprimer ou de s'engager. Donc le numérique, ça peut être très utile pour ça. Puis dans le texte, il y a des outils gratuits ou déjà à la disposition des enseignants du collégial qui ont été ciblés. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi certains éléments précis du dossier, puis je vais faire en sorte aussi de faire davantage de place à l'enseignement à distance que ce qui est fait dans le dossier original, parce que l'enseignement à distance prend justement plus de place aujourd'hui qu'en 2019. Mais reste que si ma présentation d'aujourd'hui éveille votre intérêt, allez consulter le dossier, le texte qui est en ligne sur profweb.ca, pour avoir beaucoup d'informations complémentaires. Pendant l'année scolaire, profweb publie chaque semaine sur le site profweb.ca des textes inspirants, spécialement écrits pour les enseignants du collégial. Le but des textes, c'est de vous inciter à innover dans votre enseignement en intégrant le numérique. On publie des articles informatifs, des témoignages d'enseignants, des présentations d'outils numériques, puis plein de choses encore. Tout est accessible sans frais en ligne, parce que profweb est entièrement financé par le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, pour ne rien manquer de nos publications et des actualités technopédagogiques au collégial, abonnez-vous à notre infolette ou suivez-nous sur les médias sociaux, Facebook ou Twitter. Comme je l'ai dit, une des clés d'une pédagogie inclusive, c'est de varier les modes de présentation de l'information. De cette façon-là, chaque étudiant peut trouver son compte, éventuellement. Donc, si vous en avez le temps et les moyens, c'est sûr qu'une excellente idée, c'est de présenter les mêmes informations sous plus d'une forme. Donc, par exemple, vous pouvez donner des lectures à faire aux étudiants dans un manuel, mais en plus, de votre côté, enregistrer une capsule vidéo sur le même sujet dans vos mots à vous. Donc, à ce moment-là, les étudiants n'auront pas nécessairement besoin de visionner la vidéo et de lire le texte. Ils vont pouvoir choisir ce qui leur convient le mieux, ou utiliser les deux, évidemment. On va faire le tour de différentes façons pour présenter l'information, puis à ce moment-là, vous pourrez en choisir quelques-unes là-dedans à combiner de différentes façons. Donc, pour présenter l'information de façon écrite, vous pouvez évidemment utiliser Word, puis enregistrer ou non le fichier en format PDF, c'est à votre convenance. Quand on parle d'accessibilité à l'intérieur d'un document écrit, il y a un outil très intéressant pour ça dans Word qui est le vérificateur d'accessibilité. Donc, le vérificateur d'accessibilité va survoler votre document pour vous, puis s'assurer que vous respectez les bonnes pratiques en matière d'accessibilité dans votre fichier. Donc, par exemple, ça peut être de s'assurer qu'il y ait du texte alternatif pour chacune des images que vous avez inclues, de façon à ce qu'un étudiant qui aurait un handicap visuel, qui utiliserait un lecteur d'écran, aurait accès à une description des images qu'il ne peut pas voir. C'est sûr que ça peut être lourd de respecter toutes les bonnes pratiques en matière d'accessibilité dans les fichiers qu'on fait au quotidien, surtout si on n'a pas d'étudiants qui ont une déficience visuelle dans nos groupes. Mais il reste que s'il y a une image qui est vraiment importante et centrale dans un de vos fichiers, c'est toujours une bonne idée, puis c'est jamais du temps perdu d'au moins inclure une légende pour cette image-là qui va présenter en mots ce que l'image présente de façon graphique. Ça va être utile à tous les étudiants. Sinon, dans la version en ligne de Word, il y a aussi un outil méconnu qui est le lecteur immersif que vous pouvez faire découvrir à vos étudiants, puis que certains vont assurément aimer. Donc, en fait, c'est un lecteur automatique pour pouvoir entendre ce qui est écrit ou pour pouvoir changer la mise en forme du texte de façon à faciliter la lecture. Introduction à la conception universelle de l'apprentissage La conception universelle de l'apprentissage, CA, provient du monde de l'architecture et plus particulièrement du universal design, ou design universel, ayant émergé dans les travaux de Ronald Mas dans les années 1980, qui a pointé l'importance de créer des environnements physiques d'emblée accessible plutôt que d'attendre d'éventuelles demandes avant de les ajouter. Pour présenter l'information sous forme de carte mentale ou de carte conceptuelle, C-Map, c'est un logiciel entièrement gratuit et vraiment très bien fait, puis il faut le télécharger sur votre ordinateur, par contre, pour l'utiliser. Sinon, MindMeister est une autre option, puis il y a plusieurs autres options de ce genre-là. C'est une application qui a une version payante, mais il existe aussi une version gratuite qui permet de créer trois cartes sans frais. Trois, c'est pas beaucoup, mais en même temps, ça peut répondre aux besoins de plusieurs personnes. C'est entièrement en ligne et il n'y a rien à télécharger. L'interface est claire et l'utilisation est simple, puis les cartes produites sont attrayantes visuellement, peut-être plus attrayantes en fait que celles qu'on peut produire avec C-Map. C'est sûr que ça reste subjectif rendu long. Si vous utilisez l'EA comme principale plateforme pour diffuser des documents à vos étudiants, vous avez sans doute déjà constaté que quand on a beaucoup de documents ou de liens à partager avec les étudiants, la liste devient longue, puis c'est pas possible de créer une arborescence intéressante pour structurer tout ça. Les étudiants reçoivent en plus une notification chaque fois que vous ajoutez un document, donc ça peut devenir vraiment moins intéressant pour eux. Donc, mon collègue Simon, qui est enseignant d'anglais langue seconde, puis éditeur chez ProfWeb, a publié dans ProfWeb justement un récit sur la façon dont lui, comme enseignant, utilise une carte qu'il fait avec MindMeister pour structurer tous les liens et les fichiers qu'il veut partager avec ses étudiants. Donc, à la base, lui, il partage un seul lien dans l'EA, celui vers la carte. Puis la carte, elle, va structurer tous les fichiers et les hyperliens de façon claire. Donc, c'est une façon, disons, originale d'utiliser les cartes conceptuelles. C'est sûr qu'on peut aussi évidemment les utiliser pour expliquer une notion liée à la matière du cours au contenu du cours qu'on enseigne. Les infographies sont une autre façon intéressante de présenter du contenu visuellement, en misant davantage sur les images que sur les mots. Il existe des logiciels et des applications spécialisées pour créer des infographies, mais c'est aussi possible d'en créer simplement, facilement, dans PowerPoint. Donc, on a juste à changer le format des Canva que nous offre PowerPoint par défaut. Geniali est une autre option. C'est un outil vraiment super qui a été conçu spécialement pour créer des infographies ou des présentations animées. C'est un outil que j'aime beaucoup personnellement. Il existe en version payante, mais je n'ai jamais utilisé cette version-là. Moi, la version gratuite répond très bien à mes besoins. La version payante offre davantage de gabarits ou de choix d'images, mais la version gratuite en a déjà beaucoup, alors ça me va. Avec Geniali, vous pouvez créer des présentations interactives qui peuvent présenter l'information de façon ludique et claire. Puis sur le site de ProfWeb, j'ai écrit un texte justement à propos de Geniali, puis j'ai inclus dedans un exemple de jeu d'évasion qu'on peut créer avec Geniali à partir d'un gabarit, donc sans trop se casser la tête. Évidemment, pour créer des présentations animées, on peut aussi utiliser PowerPoint ou Google Slides ou Prédu. Bien utiliser les diaporamas, ce sont de très bons supports visuels à utiliser en classe, justement pendant un exposé, par exemple. Il y a des conseils sur l'utilisation des diaporamas dans le dossier, un dossier en fait sur le sujet qui est paru dans ProfWeb. Pour l'enseignement à distance, un diaporama peut être utile comme support visuel pendant un exposé en vidéoconférence, par exemple. En mode asynchrone, on peut enregistrer une narration à un diaporama. Ou alors carrément faire un enregistrement d'écran. PowerPoint offre une fonction d'enregistrement d'écran. Le contenu de votre écran, que ce soit PowerPoint ou autre chose, est enregistré avec votre voix, puis la vidéo qui est produite peut être insérée dans un diaporama ou enregistrée en tant que fichier MP4 autonome. Si vous avez la version 2019 de PowerPoint, vous avez en plus l'option Enregistrement d'un diaporama, qui permet d'enregistrer évidemment l'image, le diaporama, mais aussi votre voix, et, en même temps, de vous filmer avec votre webcam, pour que votre image puisse apparaître en mortaise, comme la mienne le fait actuellement. Si vous n'êtes pas utilisateur de PowerPoint, vous pouvez aussi enregistrer des vidéos capture d'écran avec la barre de jeu de Windows. Pour activer la barre de jeu, appuyez en même temps sur la touche Windows et la touche G de votre clavier. Une autre option, c'est d'utiliser Zoom. Vous pouvez faire une visioconférence sans inviter personne, mais partagez votre écran, puis enregistrez le tout. Cela va vous permettre de vous filmer en même temps. Sinon, il y a des logiciels spécialisés aussi qui existent, comme OBS Studio. OBS Studio, c'est un logiciel libre. L'interface n'est pas très intuitive, mais le logiciel fonctionne très bien, puis permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Évidemment, puisqu'on parle de vidéos, vous pouvez aussi vous filmer sans enregistrer votre écran. Filmez-vous avec votre webcam ou votre téléphone, par exemple. Vous pouvez vous filmer simplement en train de parler, comme je fais là, ou devant un tableau sur lequel vous allez pouvoir écrire. Puis là, je fais un aparté pour une suggestion. Les vidéos peuvent aussi être créées par les étudiants. Plutôt que de les forcer à faire un expo d'oral devant la classe, ça ferait l'art de s'enregistrer en vidéo aussi. Ça pourrait réduire le stress de certains. Ou une autre option, pourquoi pas. Une ou deux fois au cours de la session, on peut offrir aux étudiants de remplacer un rapport de laboratoire ou un travail long par un compte-rendu oral en vidéo. Ça, ça s'inscrit en droite ligne avec les principes de la conception universelle des apprentissages. Si vous créez des vidéos pour vos étudiants, sentez-vous pas obligés de faire un montage élaboré ou de chercher des prises parfaites. Moi, quand je fais des vidéos pour mes étudiants, en général, je réfléchis un peu à ce que je vais dire, puis j'enregistre une prise de 2-3 minutes, puis je fais une pause. À moins d'une réelle catastrophe, je conserve la prise telle qu'elle, même si j'ai un peu bafouillé ou que j'ai hésité sur un mot. Ensuite, j'enchaîne avec une autre prise de 2-3 minutes pour le segment suivant, puis je mets les segments bout à bout pour faire une capsule qui va durer environ 10 minutes. En fait, les experts recommandent de faire des vidéos d'environ 6 minutes pour favoriser la concentration des étudiants et la rétention de l'information, mais j'ai de la misère à être aussi concise. Le résultat de mes vidéos, c'est quelque chose d'assez naturel, qui va s'apparenter à ce que les étudiants verraient si j'étais devant eux pour faire un exposé magistral. En général, les étudiants sont très, très satisfaits de mes vidéos, puis ils ne font pas de commentaires par rapport au manque de montage ou d'effets spéciaux. Par contre, il y a d'autres enseignants qui vont, eux, chercher à produire des capsules qui ont une apparence beaucoup plus professionnelle, avec du montage, avec de la musique, mais moi, ce n'est pas ce que je recherche. Aujourd'hui, je fais un peu plus d'efforts pour vous, même si c'est parce que c'est une occasion spéciale, je parle au nom de ProfWeb. Quand je parle à mon nom à moi, à mes étudiants à moi, je pense que c'est gagnant-gagnant que je garde ça simple. C'est gagnant pour moi, parce que faire du montage puis chercher la perfection, ça prend du temps. Puis c'est gagnant pour eux aussi, je pense, parce qu'ils sentent que je suis une vraie personne puis que je m'adresse réellement à eux. À mon avis, on peut penser que ça, c'est bon pour l'engagement affectif des étudiants. Avis vous intéressé, en 2017, ProfWeb a publié un dossier sur la production de vidéos éducatives que vous pouvez lire sur notre site. Une idée superbe, sinon, c'est de rendre les vidéos interactives avec, par exemple, H5P. Si vous utilisez Moodle, vous avez un accès direct à H5P. C'est un outil libre, puis ça vous permet de créer toutes sortes de jeux, mais aussi de rendre des vidéos interactives en y insérant des questions autocorrigées. On peut faire la même chose avec le logiciel propriétaire Headpuzzle, dont il existe une version gratuite. Une autre option, les animations avec Powtoon, qui est aussi un logiciel propriétaire, mais dont il existe une version gratuite. C'est long à faire, mais ça peut être ludique. Ou alors, on peut laisser tomber l'image carrément et opter pour un format audio. Donc, vous pouvez, par exemple, enregistrer votre voix avec l'enregistreur vocal de Windows. Sinon, il y a le logiciel libre Audacity aussi, qui est une autre option, beaucoup plus raffiné, qui permet de faire davantage de montage et de mixage, mais évidemment, ce n'est pas absolument nécessaire. Comme vous voyez, et c'est juste un aperçu vraiment, les modes de présentation de l'information sont variés et les outils pour les exploiter ne manquent vraiment pas.